Bonjour à vous, c'est moi Isabelle. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous offre un court message pour le signe du poisson, signe d'eau. Allons-y. Quel est le message pour toi? Poisson. Devoir. S'accompagner. Être ensemble. Accompagner. Se rencontrer. Continuons. Poisson. 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 La fin. Transformation. Changement. Passer à autre chose. Qu'est-ce qu'on veut nous dire pour le signe du poisson ici? Poisson. On nous présente un masculin. qui est à l'aise financièrement. C'est une carte qui exprime le succès sur le plan financier. Transformation. On dirait qu'on me parle de la fin, d'un deuil, d'une séparation. un changement. On veut dire qu'on veut nous dire qu'on veut nous dire qu'on veut nous dire qu'on se libère, on fait du ménage, on se libère de ce qui ne nous convient plus. On change. Une personne qui change, qui se transforme, qui fait du ménage dans sa vie, c'est possible. Attendez une minute, je vais piger une autre carte. Poisson. Pardonnez et apprendre. Donc ici, j'ai vraiment l'impression, on se libère d'un passé. On se guérit d'un passé. On dirait une énergie de deuil, de faim, de séparation. On revient ici, au présent. On a fait un ménage. Peut-être qu'on s'est éloigné d'une personne récemment, d'une relation. Pouisson. Pouisson. Pardonnez, se pardonnez. Apprendre. Apprendre. Continuons. Apprendre de ce vécu, de cette expérience de vie ensemble. Pouisson. Qu'est-ce qu'on veut nous dire? Reconnaissance et récompense. Se mettre à l'honneur. Se respecter. Se reconnaître. Se reconnaître. Prendre sa place. Je prends ma place. Je crée ma place. Qu'est-ce qu'on veut me dire ici? Je quitte un lieu. On dirait qu'on me parle de quoi? Reconnaissance et récompense. Quitter un lieu. Voyage. Vacances. Partir. Se reconnaître. Ici aussi, c'est une carte de changement. Est-ce qu'on me parle du fait d'être déménagé? Pardonnez et apprendre. Je vais déposer une autre carte ici. Poisson. On me présente une personne qui a beaucoup d'imagination. C'est l'énergie de l'artiste qui est là. Une personne qui a besoin d'exprimer ses émotions. D'exprimer ce qu'elle vit à l'intérieur d'elle. C'est une personne sensible. Intuitive. Oui, qui a beaucoup d'imagination. Qui aime créer. Ombre. C'est la carte qui m'encourage à faire face à la réalité. Ombre. Qu'est-ce qu'on veut me dire? Je pense que je rencontre une personne rêveuse. À la maison. Stabilité. On rêve de stabilité. De retrouver notre stabilité. Donc, il y a eu ici une période possiblement déstabilisante. Et on est en train ici de retrouver notre stabilité. Les émotions semblent être apaisées. Il y a une réussite. Je pense qu'on a fait un long voyage. Intérieur possiblement. Dans nos émotions. Dues à la carte de la transformation. D'un éloignement. Maintenant, ici, qu'est-ce qu'on me dit? Devoir. Et on me présente ces deux personnes. Qu'est-ce qu'on veut me dire? Poisson. Intuition. Intuition. Et si je me dépose. C'est la carte qui me dit, qui m'encourage à écouter mon cœur. À faire confiance à mes ressentis. Intuition. Ici, on peut très bien me présenter une personne qui a un don. clairvoyance, clairaudience, clairsentience. Une personne inspirée. On dirait qu'on attend ici. Avant de se rencontrer. Qu'est-ce qu'on veut nous dire d'autre? On attend. On attend. On attend. On attend. On attend. Avant de se rencontrer. Et ici, il y a un masculin qui joue un rôle important. bon. Donc, on fait confiance à notre intuition. À nos ressentis. C'est comme si on attendait le bon moment. On fait confiance à notre guide intérieur. On est dans l'attente. Est-ce qu'on a quelque chose ici à rajouter pour la carte du devoir et les deux personnes ensemble? Il y a un lien et on attend le bon moment pour se rencontrer à la maison, pour s'inviter, pour se voir, discuter. Je vais déposer une autre carte. Poisson. Bon. Ici, c'est la carte de la sagesse à l'envers. On n'est pas en paix avec quelque chose. Bon. Il y a une personne, une des deux personnes qui n'est pas en paix avec quelque chose. Donc, on attend le bon moment probablement pour se rencontrer, s'en parler. On aurait manqué de discernement en une certaine situation. Et on n'est pas en paix avec ça. Je vais piger un message de l'univers pour ce jeu pour le signe du poisson. Un message pour le signe du poisson. Allons-y. Je lâche toutes mes idées préconçues. Je regarde les êtres de façon neuve, équilibrée, ouverte et sans jugement. Dieu me guide dans l'équilibre et le bon sens. Alors, voilà. Bien, c'est ici que je vais prendre une pause. Et je vous souhaite une excellente journée, signe du poisson. À la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada